Ok, 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 ok. Vous savez très bien ce qui va se passer les frérots. Vous le savez très bien. Allez. Kobi ! Ouais bon. Yo tout le monde c'est pas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était très attendue et que j'avais hâte de vous faire les amis. Nous ne sommes pas encore sur NBA 2K1 qui sort la semaine prochaine les amis. Et j'ai hâte, j'ai hâte de ouf. Et je sais que vous aussi les frérots. Mais on se retrouve bien sur la démo les frérots qui est sortie il y a quelques jours. Sur laquelle comme l'an dernier on peut créer notre petit personnage. Et on peut s'entraîner un petit peu. Mais vous savez très bien pourquoi on se retrouve messieurs et dames. Nous allons essayer de créer le futur King Paf. Essayer de créer le meilleur meneur qui puisse exister sur ce NBA 2K. Le futur King Paf qui devrait s'appeler normalement Lil Paf. C'est vous qui avez voté sur Twitch lors de mes lives. Donc dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires Lil Paf. Moi j'aime bien, moi j'approuve c'est cool. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo un maximum. T'as hâte de me voir sur NBA 2K21. Que ce soit sur la PS4 ou sur la PS5 quand on l'arrive. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active les notifications. J'attends un petit peu. Je vais mettre quelques paniers pendant que tu l'actives ok ? C'est important. Parce que la semaine prochaine NBA 2K21 sort. Ça va être lourd. Même les lives les gars. Donc veillez me follow tout ça. Vous avez le temps. Faites le, faites le, faites le. C'est bon c'est fait ? Ok. Je sais que je vous saoule avec ça. Les likes, les abonnements, tout ça. Mais c'est important. C'est pas grand chose. Mais ça m'aide énormément. Et moi en échange je peux vous promettre de vous faire du sale. Ok bon. My player Boulder. Ok. On a notre petit prénom Lil Paf. On se prend pas la tête sur la tête du perso. On le fera nickel sur NBA 2K21. Le meneur de jeu évidemment. Main droite. Numéro de maillot. Bah oui bien sûr messieurs dames. Bah oui bien sûr messieurs dames. Ok. Choisissez votre compétence. Les amis. Moi ce que je veux. Dites moi ce que vous en pensez. Mais c'est un King Paf amélioré. Un King Paf. Mais encore meilleur. Alors il nous faut un maximum d'organisation. Et un maximum de tir. Donc on va prendre celui-ci les gars. Qualité physique. On prend le plus rapide. Donc le 87. Donc c'est le tout là-haut. Ok. Bon. C'est là où c'est le plus important. On booste tout en organisation. Je sais pas si c'est exactement celui-là que je vais prendre pour NBA 2K21. Sur le jeu final. Mais on verra. On va essayer de faire quelque chose de bien. On peut peut-être réduire un petit peu le tir. Vu que maintenant il n'y a plus le badge de rapide de la gâchette. Donc on va enlever un petit peu de fait de l'hôpost. Genre 20 insines. Je pense que c'est pas mal en vrai. Voilà 20 insines. Je pense que c'est pas mal. 24 insines d'organisation. Pour avoir un King Paf amélioré. Je pense qu'il nous faudrait de la défense. Le King Paf était très très fort. Mais il manquait quand même un petit peu de défense. Je pense qu'on est d'accord. Défense extérieure. Rapidité latérale. Interception à fond. Rebond défensif. Ok. 6 insines de défense. C'est bien. Est-ce que je peux gratter un peu de tir de près et tout ? Lourd. Lourd. Très très... Pour l'instant les gars c'est très très lourd. Dunk. Pénétration. On a un petit peu de dunk. 2 insines de finition. Je pense qu'on a quelque chose. Je pense qu'on a quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on a quelque chose. Au niveau du physique évidemment. On veut un mec musclé. Comme moi quoi tu vois. La taille on va laisser comme ça je pense. 6-3 ça me paraît pas mal. 6-4 peut-être un peu grand. Le poids minimum. L'envergure minimum. Et je pense qu'on est pas mal comme ça. On peut donc prendre le créateur de tir. Le tirant en spot-up. Le meneur ou le slasheur. Moi je pense qu'on va partir sur le meneur. Mais je sais pas si cette année je prendrais le shooter en spot-up. Ou l'organisateur. Je sais pas. Je sais pas encore. Pareil dites-moi dans les commentaires les frérots. On ressemble donc à Kekinrich, Stephen Curry et Trae Young. C'est pas mal. Les insides n'ont pas changé. On est sur la démo d'NBA 2K21. Et je vais vous dire après ce que j'en pense les frérots. Mais c'est exactement la même démo que l'an dernier. Donc moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool de pouvoir faire tout ça comme l'an dernier. Tire clutch. Ok. Bah ça reste une démo donc on peut pas faire grand chose. Mais moi j'aime bien pouvoir créer le personnage pour se préparer au prochain 2K. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que c'est dommage qu'il y ait pas de prélude. Qu'on puisse pas commencer en fait la carrière comme un prélude tu vois tout simplement. Je préfère comme ça. Et la défense les gars on a 6 insigne. Tonai. Pro de l'esquive. Intercepteur puis pocket. Bon les frérots on est parti pour tester. Lille Paf. Peut-être le futur King Paf. Peut-être le meilleur meneur NBA 2K21. Bon les frérots démo NBA 2K21. Bon on est sur un... On va essayer de faire un gros match. On va essayer de se faire plaisir et de s'habiter aux nouveautés évidemment. Clairement on est sur un NBA 2K20 amélioré je dirais. Avec quelques petits changements. Moi la démo personnellement je trouve que c'est plutôt cool. Mais ok. Par contre mais il y a beaucoup de changements qui sont vraiment durs. Il est vraiment rapide quand même ce perso. Mais il y a vraiment plein de petits trucs qui sont compliqués comme les dribbles qu'ils ont changé. Et ça là la barre de shoot. Oh la barre de shoot. Mais elle est galère de ouf. Soit tu peux tirer avec carré comme avant. Je vais trop vite frérot je suis désolé mais je suis à la fois un peu excité. A la fois un peu dans le match. Non putain par contre mon joueur il a... Il a pas de cardio frérot c'est dinguerie. Tu m'as... ok. Ok. Vous avez vu cette barre de shoot quelle galère. Tu m'as vu. Ok bien ouais je monte 13. Et en fait c'est comme un viseur. Il faut appuyer le joystick vers le bas. Et viser en allant vers la gauche ou la droite avec le joystick en fait. Comme ça tu vois ce que je veux dire. Et frérot mais j'ai hâte de voir le multijoueur comment ça va bliquer. Ok parce que si tu le fais mal. Bah tu lâches un parpaing frérot. Tu construis une maison je te jure. Goody. Ok Goody Goody. Ça ça va t'agréer apparemment si on arrive à bien... Wouah vous avez vu ça ? Ok wouh ! Ok. Let's go baby ! Mais c'est vrai qu'on est sur une démo en fait qui est copié collé quand même de l'an dernier. Mais moi j'aime bien les petits ajouts qu'ils ont rajoutés quand même. La barre de shoot c'est compliqué mais en fait si tu arrives à bien gérer avec le joystick... T'as un petit bonus d'horisto tir en fait. Ok bien wouh ça let's go ! Et si jamais t'aimes pas bah tu peux tirer avec carré quand même. Ou encore mieux sur le jeu final tu pourras enlever carrément la... Bah la barre de shoot est repassée sur la barre de tir comme les années d'avant en fait. Comme NBA 2K20. Mais j'ai hâte d'en savoir plus sur NBA 2K21, la carrière tout ça. Ok goody. Mais un truc que j'aime beaucoup c'est... C'est les dribs qui sont ultra... Ouh ! On défend pas bien nous ? Sauf que les dribs sont vachement plus fluides en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon clairement les gars vous voyez que j'ai joué un petit peu quand même avec la démo en live. On a découvert tout ça un petit peu en live sur Twitch. Donc venez me follow hein si ce n'est pas déjà fait. Je t'ai vu là-bas tu le prends ? Ah bah ouais mais non. Ok vous avez vu là ? Oh la la. C'est trop dur frérot. Eh c'est trop dur. Ok le système tu m'as vu. On prend. Ah là il est pas mal. Wouh ! Eh franchement je commence à capter un peu le bail. Mais c'est pas facile. Moi je pense qu'il y en a beaucoup qui vont... Qui vont remettre le... Le truc à l'ancienne. Bonne day. Enfin on va vite faire quoi. Qui vont remettre la barre à l'ancienne. Mais... Ceux qui vont bien gérer avec cette barre là. Ils vont vraiment être meilleurs en fait au tir. Et moi vu que j'ai envie d'être le meilleur. Encore. Là tu vois j'ai foiré quoi. Le mec juste avant il dit je vais être le meilleur. Juste après là je sens plus beau Airball. Non clairement on a... En fait on a pas mal de petites nouveautés comme ça qui sont vraiment sympas. Mais moi... En toute sincérité. Par rapport à cette démo. Je m'attendais pas à... Bon déjà c'est une démo hein donc voilà. Je m'attendais pas à beaucoup de nouveautés. On a la next gen qui sera à la fin de l'année. Moi je pense que la next gen... Waouh. On va être choqué. Je pense qu'on va avoir droit à NBA 2K21 de fou furieux. Et vous allez avoir droit à tout ça sur la chaîne les gars. Donc abonnez-vous tout ça. Ça va être lourd. Mais j'ai hâte de savoir... Oh. Oh merde je me suis trompé de touche. Ok je t'ai vu là-bas. Tu le prends. Dommage. Mais j'ai hâte d'en savoir plus sur la carrière d'NBA 2K21 quand même sur PS4. Ça risque d'être pas mal si le parc a changé. Si tout ça ça a changé. Parce que là on est sur une démo où il n'y a pas beaucoup de changements. Mais honnêtement c'est une démo. Et que demander de plus. Tu vois ce que je veux dire. Ok je t'ai vu. Tu finis. Mais ouais je t'ai... Oh le bâtard. C'est moi en plus. Non j'ai mon 13. On prend un temps. Eh ! Eh ! Non non non. J'ai pas fait exprès. Oh bah vas-y. La passe 2. Un 1. Bon le coach me sort les frérots. On est clairement pas sur un match de fou furieux pour l'instant. 5 points. 3 passes. 2 rebonds. Mais faut que je m'adapte. Faut que je m'habitue. On mène. Mais c'est vraiment pas facile. S'adapter les drips tout ça. C'est vraiment... C'est vraiment tout nouveau. C'est beaucoup plus fluide je trouve. Et moi après ça j'apprécie vraiment. Mais le shoot c'est vraiment hyper galère. Après la démo c'est comme la démo de l'an dernier. T'es asthmatique clairement. Donc galère. Moi personnellement j'ai vraiment hâte de voir le jeu. What ? Mais Janis a 3 points. Sérieux ? Wow. À mon tour. Là. Oh là là. Eh mais cette barre c'est trop dur. Eh franchement je commence à capter un peu le bail. Ok Janis sur moi les gars. Je t'ai vu. Let's go. Au niveau de la carrière tout ça j'espère qu'on ne devra pas choisir où on joue. Tu vois qu'il va y avoir une pré-draft et tout ça pourrait vraiment être cool. Tu m'as vu. Je suis tout seul. Je suis 3 à gauche. C'est vraiment dur mec. Après tu peux tirer avec carré. Mais à 13% de réussite à 3 points. Tu peux tirer avec carré mais t'as moins de réussite au shoot en fait. Ah Janis. Oh là là les slasheurs sur NBA 2K21 il y a moins ils sont très forts. On est passé. On y va. Ok. L'île parf. Bonne dé ça. Mais on n'est pas un bon défenseur nous. Ok. Ok pas mal. Oh. Let's go. Pas mal ça. La petite anime derrière. Yes sir. Waouh. Mais frérot. Mais calmez-vous. J'en ai sur une démo et Janis déjà il nous met cher. Abusé. Oh là Janis sur moi. Mon dieu. Oh oui. Tu l'as tu l'as tu l'as. Allez va au dunk. Fais pas le feignant. Voilà. Voilà. Le pick pocket qui sert la défense tout ça. Là on commence à se réveiller. Là on commence à être pas mal les gars. Moi je trouve que notre perso est pas mal. Après je pense qu'il y a peut-être moins de l'améliorer. Non on y va pas on y va pas. Je pense qu'il y a peut-être moins de l'améliorer. Dites-moi dans les commentaires. Et je pense que nous avons vu tout ce que ce gars peut faire. Eh. Oh non. Oh non. C'était stylé. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'être bon au dribble. En fait je pense que ce NBA 2K21. Va plus comment dire. En gros plus t'es skillé plus tu t'entraînes et plus tu seras récompensé. Vous voyez ce que je veux dire. En gros si tu t'entraînes bien. Si tu joues bien. Genre par exemple déjà avec. Ok. Avec cette barre tu vois. Dommage. Tu seras plus récompensé. Parce que tu auras plus de réussite. Et avec le joystick. Wouah. Mais frérot c'est quoi ça. Et avec le joystick. Si t'arrives à faire des bons enchaînements. A bien apprendre les dribbles etc. Il y a vraiment moyen d'être fort en fait. Tu vois. Et ça c'est vraiment cool. Bon par contre t'en as mené les gars. On va essayer de gagner quand même. Très bien. Tu finis. Ok. Ok. Là j'ai tiré avec carré tu vois. Je pense qu'il y a des fois. C'est mieux de tirer avec carré. Et des fois peut-être plus avec le joystick. Je sais pas trop. Je pense après avec de l'entraînement. Tu t'adaptes. Et t'apprends. Tu vois. Oh là là le timing. Oh. On est clutch nous. On est clutch nous. J'aime vraiment bien ce perso. Il est cool. Franchement il est pas mal. Je sais pas encore. S'il fallait que je mette que de la défense. Ou je laisse comme ça. Avec les deux petits insignes. De finition. Parce que c'est quand même important. Je pense d'avoir au moins un petit David contre Goliad. Parce qu'on a quand même un petit joueur qui fait un mètre 91. Et ça nous permet quand même d'avoir des petits insignes de défense pas de gueule. Donc je sais pas trop. Faut que je vois. Bandez ça. Pareil pour briser les chevilles. Les step back et tout. C'est vraiment pas facile. Faut vraiment apprendre. Ok. Ok. Ok bien je vais piquer le roll on est là. Je vais essayer de me concentrer pour la fin du match les gars. On est que sur une démo. Mais bal est steak. Moi je veux gagner. Tu vois là hop. Si tu fais des petits enchaînements. Il y a vraiment moyen d'être récompensé je pense. Là on a la faute. Les lancers par contre clairement carré. Moi je vous le dis. Wouah là-bas elle est toute petite. Et de 1. Et de 2. Ok on est clutch les gars. Eh ! Eh ! Let's go baby ! Wow ! Il est vraiment pas mal ce perso. Interception. Let's go let's go. On y va. Tu me finis ça. Un one. Oh là là là. On passe devant les mecs. On passe devant les mecs. Mon dieu. Comme Luka Donchik face aux Clippers. Encore une interne. Après les graphismes et tout. Il y en a beaucoup qui disent. Il n'y a pas eu de changement et tout. Mais les frérots on est sur NBA 2 Kevin. T1 pardon. Ouais. On y va. Let's go M1. Dommage. C'était stylé. C'était stylé ma petite anime là. Avec le ballon loin là. Il faut être clutch les gars. Il faut que je mette les deux. Et de 1. On a le take over. Let's go. Et de 2. Après c'est vrai que j'ai un petit peu de mal en fait quand même de. En fait on est sur une démo. Qui est vraiment copié collé de celle de l'an dernier. Mais en même temps celle de l'an dernier. Parcèlement je la trouvais cool. Tu vois ce que je veux dire. Mais à la fois. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu. Au moins changer les interfaces tu vois. Non les frérots. Ils loupent. Mais c'est pour ça qu'on est sur une démo. Et. Ça reste une démo. Et celle de l'an dernier était cool. Donc c'est vrai que c'est bête de changer tu vois. Ok. Eh. Kawaii carré. Ok le clutch. Let's go baby. Let's go baby. Premier match épique les gars sur NBA 2K21. Même si on n'est pas sur le jeu complet. Eh. Bien joué bien joué tu m'as vu. On y va. It's over. J'ai cru que j'allais louper. Non 0 0. Quoi ? Mais wesh. Ils font les fautes. Ok. Gros faut que j'en mette au moins un. C'est bon sens. C'est chaud sa mère. Ils peuvent égaliser les gars. Bonne défense. Non 0 0 0 0 0. Let's go le rebond. Eh ben. Eh ben. Je suis content d'avoir pu vous proposer ce match. Parce que vraiment. Si vous n'avez pas essayé la démo. C'est vraiment 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 dur. Heureusement j'ai joué un peu la démo avant de faire cette vidéo tu vois. Avec le stream d'hier. Parce que. Faut vraiment s'adapter au nouveau système de dribble. A la nouvelle barre de shoot. C'est vraiment pas facile. Ça demande de l'habitude je pense. Ça demande un peu de skill. Un peu d'entraînement. Mais je pense qu'après une fois que tu le maîtrises. Il y a vraiment moyen d'être très très fort je pense. 34.5 au bon s'il passe. 2 inter. Il y a juste le 12 sur 28 qui pique un peu. On se tâte un peu à la peau de Georges en ce moment quoi. Dites pas ce que vous vous pensez de cette démo. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont un peu durs avec la démo. Parce qu'ils s'attendaient peut-être plus à un prélude en fait. Sinon regardez ce qu'il y a à gauche quand même. Pas facile d'être le fils d'une légende locale. Vous le découvrirez rapidement dans le mode macar de Tuké 21. Tous les regards sont sur vous. La pression est énorme. Serez-vous à la hauteur ? Démontrez votre potentiel au lycée, à l'université. Faites-vous une place en NBA. Et devenez maître de votre destin. En tout cas j'ai vraiment hâte. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous pensez sur ce peut-être futur King Parf. Mais quoi qu'il en soit moi j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour les premières vidéos sur NBA Tuké 21. Commencer ma carrière tout ça. Ça va vraiment 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 être lourd. En plus je pense qu'on a quelque chose. On a un petit perso pas dégueulasse. Et quand ça arrive les frérots je compte sur vous pour lâcher le petit like des familles. A chaque fois que les vidéos elles arrivent partagez les vidéos un maximum. Abonnez-vous là maintenant. Attiviez les notifs. Et même pareil pour les premiers lives. Venez me suivre sur Twitch. Prenez soin de vous les frérots. C'était Parf. PUS. Sous-titrage ST' 501